... Le Premier ministre Jean-Michel Samalekonde Kengé a présidé, c'est lundi 27 décembre, une réunion de crise sécuritaire concernant la situation sécuritaire de Bénin. Le porte-parole du gouvernement Patrick Mouaïa a éclairé l'opinion sur l'interprétation de l'expression « machi amoumenou » utilisée par le président de Buc à Bougimay. A l'occasion de la célébration de la fête de Noël, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mousseau, a partagé un repas de caire avec les orphelins et les enfants albinos à l'Assemblée nationale. Bon début de semaine à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle session d'information à la télévision Dès l'éducation, dans l'actualité, préoccupée par la situation sécuritaire dans la ville de Bénin, le Premier ministre-chef du gouvernement Jean-Michel Samalekonde Kengé a présidé une importante réunion de crise de sécurité ce lundi 27 décembre 2021 et ce dernier a adressé un message de compassion et de condoléances aux familles des victimes. Suivez. Il faut d'abord retenir que nous avons tenu à avoir cette réunion de crise, je peux l'appeler ainsi de sécurité, à la demande de son Excellence M. le Président de la République. Comme vous l'avez suivi, nous avons connu un événement malheureux qui est arrivé le jour de la Nativité, le 25, avec un acte terroriste mené par notre ennemi, l'ADF, qui ne continue que de sévir en mal dans cette partie de la République. Et donc, le premier message, c'est d'abord un message de compassion et de condoléances vis-à-vis des familles qui ont perdu des membres chers à la suite de cet acte terroriste commis. Mais c'est aussi un message que nous voulons lancer à la population de vigilance, de rester vigilants en cette période de fin d'année pour qu'ensemble, avec nos services de sécurité, avec lesquels nous nous sommes réunis, nous puissions relever ce défi sécuritaire. Vigilance à tout moment, tout azimut et surtout signalement. Dès qu'il y a un événement anormal qui est vu, ça doit absolument être signalé. Mais aussi, demande de soutien de toute la population. Nous l'avons vu, toute une compassion s'élever de tous bords et de tous acteurs politiques, dressés comme un seul homme, comme des Congolais, vis-à-vis d'une menace à la République. Et donc, ce soutien, il doit rester maintenu pour que nous soyons sûrs, finis. Et ce sont les intellectuels qui sont les premiers propagataires du tribalisme. Telle est la réaction du porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya sur l'expression « machi amoumenou ». Pour Patrick Mouyaya, il faut situer les propos du président de la République dans leur contexte. Suivez. Lorsque vous, vous êtes dans une position de parent, vous arrivez dans un contexte où, naturellement, il y a eu beaucoup d'attentes. Ne dit-on pas que les lignes sales s'élèvent en famille ? Parce que le président de la République, à les dix ans, il a porté la responsabilité de toute la situation sociale et de toutes les difficultés que cette partie de la population endeuille. Donc, il était dans son droit d'utiliser les formules qu'offre la belle langue d'Chilouba pour qu'il puisse s'exprimer et qu'il soit mieux compris. Il faut situer ses propos dans son contexte. Parce que ceux qui veulent le ramener à disant que lui, c'est le sang de là-bas. Mais le président de la République n'a-t-il pas dit qu'il était prêt à donner sa vie pour que la paix revienne dans l'équivou ? Le plus long séjour du président de la République à l'intérieur du pays n'était-ce pas dans l'équivou ? Est-ce que, vraiment, vous allez sortir une expression consacrée dans une de nos langues, dit dans un contexte précis, pour aller vers des conclusions du genre « Ah, non, nous, nous ne sommes pas ses frères. » Est-ce qu'il y a meilleure preuve de fraternité, par exemple, pour nos compatriotes de Goba, que d'avoir le président installé pendant autant de temps ? Et donc, vous voyez qu'aujourd'hui, nous devons commencer à bannir ces démons de tribalisme. Parce que, fort malheureusement, ceux qui l'utilisent, ce ne sont pas les populations des Kassoumbalesa ou des Boudjala ou des Bongandanga, ce sont les intellectuels à Kinshasa qui sont le premier propagateur du tribalisme. Ils veulent exacerber une question que l'on sait sensible, simplement pour nuire, alors que l'intention du président de la République, c'était de s'amender, de porter le poids de toute la province et de rassurer cette population que des choses seront faites comme des choses se font partout. J'espère que cela est bien clair et que les gens ne vont pas. Comme on le sait, au sommaire, le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Moussoukoudia, a partagé le samedi 25 décembre 2021 un repas de caire avec les orphelins et les enfants. Albino, société, à l'occasion de la fête de Noël, suivez cet élément de Joël Lomankoy et Frédéric Icouta Mambata. Voilà le président de l'Assemblée Nationale qui embrasse ses enfants, un geste d'amour et de générosité à ses enfants déminés. Nous devons vivre avec eux, ils doivent partager cette joie de la naissance du Christ en famille. Vous savez, la vie devient difficile dans des zones en conflit. Les enfants souffrent davantage, ils sont victimes de la violence. Et les enfants, et les membres. Dans ce que nous avons prévu, les enfants de la ville de N'Chassa, nous enverrons une partie aussi à l'est de la République. Changeant de chapitre, la présidente de la Ligue des Femmes du Parti de la Révolution Populaire et coordonnatrice de l'ONG Accord d'Épée, Kazadi Safiyoua, a communué le samedi 25 décembre 2021 interdit avec les enfants de l'orphel nom Maman Coco situé dans la commune de Mongafoula, à Gatimizi, pour plus de détails. Cette visite entre dans le cadre du 54e anniversaire du Parti de la Révolution Populaire du Femmes et Laurent Désiré Kabila. Ainsi, la délégation a été conduite par Kazadi Safiyoua, présidente nationale de la Ligue des Femmes du PRP et coordonnatrice de l'ONG Accord d'Épée ainsi que de quelques membres de cette organisation à l'orphelinat des Maman Coco situé dans la commune de Mongafoula. En même temps, aussi, les sujets vont partager ensemble. Ceci, ce n'est qu'un geste symbolique. L'occasion faisant l'élaron, Kazadi Safiyoua est revenu sur l'objectif de cette journée. L'objectif ici, c'est que ces enfants doivent savoir d'abord que l'ONGD Accordep, qui est dans la continuité du développement durable, avec maïs variété Jicata 981, c'est pour sortir de la dépendance. Je crois que lorsque j'ai posé la question aux enfants, vous savez, ils sont très très jeunes. Ils ont dit que Bazolouka vit. Donc, ils cherchent leur avenir. Comment leur avenir ? Et leur avenir, là, est déjà préparé parce qu'ils ont cette semence que l'initiateur, l'agriculteur et le paysan, Joseph Kabilakabangé, leur a doté. Et là, nous autres, on est là pour les accompagner à la maîtrise et à la culture du maïs variété Jicata 981. Sans oublier qu'il y a la COVID-19 aussi, qui est là, qui est une pandémie, pour les empêcher à la contamination. Et là, nous leur avons montré comment ils peuvent fabriquer eux-mêmes le masque en tissu, initié par notre honorable, Ligne des encadraires n'a eu que le mot juste pour saluer ces gestes d'amour. Pour le Noël ici, à la Fondation Pédiatrie de Gimbo, nous, avec la visite des mamans, c'est bien passé. Et puis, les enfants ont bien joué, on a bien compris le message des mamans. Et puis, nous avons beaucoup aimé sa présence ici à la pédiatrie pour soutenir les orphelins et les orphelines. Merci vraiment. On retient pour l'essentiel la visite des casas d'Isafioua à l'orphelina Mamakoko vient de donner du sourire à ses enfants afin de leur permettre de passer des bons moments de festivité de Nouvel An. Le monde chrétien a célébré l'essentiel du 25 décembre, la fête de Noël. A cette occasion, les couples présidentiels a sué témerver au peuple congolais. Très chers compatriotes, nous voici au terme de l'année 2021. Les temps se succèdent et ne se ressemblent pas. En effet, la période de fin d'année est toujours particulière et nous rappelle les valeurs fondamentales de la vie que sont le partage, l'entraide, l'amour, la solidarité et la foi en un lendemain meilleur. Il est vrai que le contexte continue d'être singulier car la crise sanitaire qui nous avait durement touchés l'année dernière a de nouveau perturbé cette année qui tente à s'achever. Suite à cela, nous saisissons cette occasion pour présenter nos condoléances à toutes les familles qui ont été affectées par la perte d'un être cher. Dans certains cas, la distanciation sociale ainsi que les autres gestes barrières que nous vous recommandons encore vivement aujourd'hui nous ont émotionnellement voire physiquement éloignés les uns des autres, limitant de manière considérable le rapprochement des familles. Les conflits persistants ainsi que les catastrophes naturelles parmi lesquelles l'éruption volcanique du Niragongo ou encore les inondations d'Ouvira ont tout autant perturbé l'équilibre familial et communautaire. Nos pensées vont ainsi à tous les déplacés internes qui, contre leur gré, passeront ces fêtes loin de leurs proches ou dans un cadre de vie différent de celui auquel ils aspirent. Nous gardons une pensée pieuse pour toutes les victimes des tragiques naufrages ayant émaillé l'année 2021 tels que ceux de la Mongala et du Maï Ndombe. Par ailleurs, la période des festivités est l'opportunité de regarder à ce verre à moitié plein et de partager de belles histoires. C'est ici l'occasion de citer, à titre d'exemple, le cas de nos compatriotes des localités de Fataki, de Lipri, de Nyangarai, en territoire de Djougou, qui peuvent librement célébrer la Noël grâce à l'effort déployé par nos vaillantes forces de sécurité et de défense. Quelquefois, jusqu'au sacrifice suprême. Il est pour nous l'occasion de renouveler ici nos hommages aux militaires tombés, armes à la main, en quête du rétablissement de la paix sur notre territoire et, avec eux, de nombreux concitoyens victimes de la barbarie terroriste d'un petit groupe ennemi de l'amour et de la concorde nationale. Nous n'oublions certainement pas le personnel médical qui a permis de tirer un trait définitif à la treizième épidémie d'Ebola dans le Nord qui vaut et qui, aujourd'hui encore, expose sa vie pour sauver la nôtre contre la COVID-19. Leur travail nous permet de passer ces fêtes avec beaucoup plus de quiétude. Partout où nous nous trouvons à travers le pays et selon que nous le pouvons, pensons aux plus vulnérables et à ceux qui sont dans le besoin autour de nous. Conjuguons ainsi par ces actes notre plus grande et inaliénable richesse, à savoir la solidarité. Il est de notre devoir à tous, sans exception, où que nous soyons, de rendre beau et joyeux ce jour de la nativité, mais en même temps, de nous engager résolument en 2022 par le travail et la paix à faire de notre pays, la République démocratique du Congo, un pays plus beau qu'en 2021. Comme disent les Saintes Écritures, voici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous tous un sujet d'allégresse et de joie. Nous vous souhaitons une joyeuse fête de Noël ainsi qu'une bonne et heureuse année 2022. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, son peuple et tous ceux qui l'ont choisi comme leur lieu de résidence. Dès son côté, Moïse Katoumbi Tchapoué, président du Parti politique Ensemble pour la République, a aussi souhaité merveille au peuple congolais. Très chers compatriotes, chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous fêtons la naissance de Jésus, notre sauveur. L'esprit de Noël souffre sur le monde. Il nous demande de traiter nos prochains avec amour et compassion. Il nous appelle à prendre soin de malades, de ceux qui ont faim, de réfugiés, de persécutés et de prisonniers. Il nous demande de pardonner. C'est le cœur serré que je reviens d'une tournée à l'intérieur du pays. Je vis la détresse dans laquelle vivent nos compatriotes chaque jour. Ils sont condamnés à puiser au bout de leurs forces les ressources nécessaires pour amener à la maison de quoi préparer un seul repas quand cela est possible. Chaque jour, ils doivent se battre pour se soigner, s'éloger et mettre les enfants à l'école. Sans eau ni électricité, la vie est un enfer. Dans cette longue nuit de souffrance et de privation, je pourtant vis briller au fond des yeux de nos mamans, de nos jeunes, de nos parents, de nos aînés, une lumière, celle du courage. N'il part, j'en ai senti de la résignation et du découragement, mais au contraire, une volonté de changement et une vraie foi dans l'avenir de notre pays. Cette flamme de liberté intérieure ne doit jamais s'éteindre. Le souvenir qu'une maman a couché seule dans une étable sur la paille d'un enfant qui a sauvé le monde doit nous donner à tous la foi et l'espérance. La pauvreté n'est pas une fatalité. Nous ne sommes pas condamnés à la souffrance pour l'éternité. En cette fin d'année, mon tout premier vœu est le retour de la paix à l'Est. La fin de la guerre tant annoncée doit devenir une réalité. Nos vaillants soldats et officiers de nos forces armées s'y emploient. Je les félicite et les encourage. Nos frères et nos sœurs qui ont fui leur maison doivent rentrer chez eux pour y soigner le blessure physique et morale infligée par une guerre injuste. Plus jamais le sang des Congolais ne doit être reversé par d'autres Congolais. Ces qui tuent leurs frères doivent abandonner leurs aventures et revenir à la raison. Toutes nos communautés doivent renouer entre elles le lien de confiance qui ont permis autrefois de faire de l'Est du pays de provinces riches et prospères. À vous tous, mes compatriotes, je vous demande de garder espoir. Si nous restons unis et solidaires, viendra un jour où nous pourrons dire avec fierté que nous sommes Congolais, non seulement riches de nos eaux, de nos forêts, de nos minérés, mais surtout riches de la diversité de nos cultures, de nos langues et de nos traditions. Tout cela relève de notre volonté et de notre action. Pour tous, je fais le vœu que l'année 2022 soit celle de l'amour du prochain. Ces rêves sont possibles, ces chemins qui mènent à la prospérité. Nous devons le tracer ensemble dans un esprit d'unité et de solidarité en luttant contre toute forme d'injustice et en veillant à prendre en charge le plus vulnérable d'entre nous. Et notre Congo est possible, construisons-le ensemble. C'est dans la certitude que ce nouveau Congo est à portée de main que je vous réitère à chacun et à chacune un joyeux Noël et me veut de santé et de bonheur pour l'année nouvelle. Que Dieu Tout-Puissant bénisse notre pays et vive la République démocratique du Congo. Pour la célébration du Noël ainsi que des festivités marquant le Nouvel An sur les grandes acteurs, l'air et à l'embellissement de la capitale, suivez cet élément de Génèle Pézot. C'est surtout la nuit que ce décor est le plus visible avec des jeux de lumières sur certains actes notamment sur la place du 30 juin, boulevard du 30 juin, avenir Kassavobou, Bandal-Tibangro, Kassavobou, Inga, avenir des libérations ex-24 novembre, boulevard Triomphal, boulevard Lumumba, place des 15e rilles limitées et place de Victoire. Deux lumineurs en forme de papillons et cloches sont placés sur le poteau d'éclairage public le long du boulevard du 30 juin. A la place de la gare centrale, des décors lumineux en forme de plantes, animaux et des sapins égayant également le lieu de l'air lumière blanche, jaune, rouge et verte. C'est une initiative du gouvernement provincial de Kinshasa. A cette occasion, les Kinois saluent l'initiative. On a encouragé le gouverneur Nabisso, Jantini Ngo Bila, à continuer toujours qui est vrai, la bâbane d'œuvres et rossalabien. Son initiative, on salue vraiment Japoba, déjà, parce qu'avant lui, on n'avait jamais fait quelque chose d'aussi magnifique. Jantini Ngo Bila, ma kétane. Certains souhaitent qu'au lieu de décorer temporairement, ça serait mieux d'utiliser des projets d'embellissement et d'assainissement plus durables. Ces décorations feront la joie de nombreux Kinois et de familles qui, lors de fêtes de fin d'année, aimeraient passer du temps et prendre des photos, souvenirs dans le lié public. Le chef de l'État a présidé le vendredi 24 décembre 2021, la 34e réunion du Conseil des ministres par vidéoconférence peu avant son départ pour une tournée dans l'espace Grand Kassaï et suivez les porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya. Le président de la République chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo a présidé ce vendredi 24 décembre 2021, la 34e réunion du Conseil des ministres peu avant son départ pour la province du Kassaï. Cinq points étaient inscrits à l'ordre du jour de cette réunion qui s'est tenue par visioconférence. Le premier point a été centré autour de la communication du président de la République chef de l'État. Les deuxièmes points relatifs aux points d'information. Le troisième point relatif à l'approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. Le quatrième point examen et adoption de dossiers. Et le cinquième point enfin examen et adoption de texte. La communication du président de la République a porté sur quatre points à savoir 1. De l'état des lieux de la liquidation des lignes aériennes congolaises. Au sujet des litiges qui concernent cette entreprise sept ans après sa liquidation le président de la République a instruit le ministre d'État ministre du portefeuille en collaboration avec son collègue des transports voies des communications et des désenclavements de présenter à la prochaine réunion du Conseil de ministre un rapport succinct sur l'état des lieux de la liquidation de lignes aériennes congolaises. Ces rapports devra comporter les éléments suivants la créance certifiée de l'AC sur l'État congolais la dette sociale certifiée due aux agents de l'AC la dette envers d'autres créanciers la valeur marchande du patrimoine existant et les autres litiges importants. L'enjeu sera d'apprécier les patrimoines disponibles de lignes aériennes congolaises d'une part et des facilités une meilleure prise des décisions à rapport avec la mise en œuvre d'un nouveau véhicule à même de booster l'exploitation optimale des activités aériennes dans notre pays d'autre part. En perspective du démarrage effectif de la couverture santé universelle en 2022 le président de la République chef de l'État a rappelé avoir chargé le premier ministre chef du gouvernement de rendre opérationnels les instruments de facilitation de sa mise en œuvre conformément au plan stratégique national adopté par le comité de pilotage par la signature des actes réglementaires devant les institués. Il s'agit notamment du Fonds de solidarité pour la santé du Fonds de promotion pour la santé de l'autorité des régulations de la couverture santé universelle de l'Institut national de santé publique de l'Agence nationale d'ingénierie informatique de la santé. Le président de la République a tenu aussi à souligner que lors de la 31e réunion du Conseil de ministres du 3 décembre 2021 comme à la première réunion du comité des pilotages présidée par lui-même le 7 décembre 2021 et plus récemment dans son adresse à la Nation devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Il avait décrété la couverture santé universelle cause nationale pour ce qu'elle représente pour la population congolaise à savoir l'accès gratuit aux soins des santé. En ce qui concerne l'inscription de la rumba congolaise au patrimoine culturel immatériel de l'humanité le chef de l'État a rappelé que ses crédos étaient pour lui un engagement de faire de la culture un pilier majeur. Il fallait plus suivre Patrick Mouya porte-parole du gouvernement. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur l'inscription de la rumba au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Revenant sur les thèmes retenus pour sa présidence à la tête de l'Union africaine pour l'année 2021 à savoir art, culture et patrimoine un lévier pour construire l'Afrique que nous voulons le président de la République a rappelé que ses crédos étaient pour lui un engagement de faire de la culture un pilier majeur de la mandature de la République démocratique du Congo à la tête de l'Union africaine. La rumba, cette musique qui constitue la composante la plus fédératrice des peuples de nos deux pays à savoir la République démocratique du Congo et la République est par ailleurs un élément capital de sauvegarde de notre unité nationale. Le président de la République a saisi cette occasion pour féliciter toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à l'aboutissement heureux de ces plaidoyers afin de capitaliser cet événement mémorable et en hommage au père fondateur de ses précieux patrimoines culturels et à ses gardiens qui en assurent la pérennité. Le président de la République a chargé le Premier ministre de conduire avec les concours de membres du gouvernement concernés et d'autres parties prénantes des réflexions devant permettre de produire un plan d'action stratégique visant à court, moyen et long terme notamment à promouvoir de manière significative sur le plan national et international la musique congolaise en général et la rumba en particulier à redynamiser les dispositifs nationaux de lutte contre la contrefaçon et la commercialisation illicite sous toutes ses formes des œuvres d'art musicales congolaises tant sur les territoires nationales qu'en dehors de ces derniers d'assurer un suivi permanent des travaux de construction du Centre culturel et artistique pour l'Afrique centrale destiné notamment à offrir un cadre d'expression plus approprié à la rumba congolaise d'organiser les mécanismes de capitalisation nationale et internationale de la rumba congolaise en tant qu'outil de création des richesses pour l'économie nationale d'organiser enfin en partenariat avec le gouvernement de la République sœur du Congo des mécanismes conjoints de promotion de la rumba place au rappel des titres le premier ministre Jean-Michel Samalekon de Kengé a présidé c'est lundi 27 décembre une réunion des crises sécuritaires concernant la situation sécuritaire de Bénin le porte-parole du gouvernement Patrick Mouaïa a éclairé l'opinion sur l'interprétation de l'expression machi amoumenu utilisée par le président de la République à Bougimay à l'occasion de la célébration de la fête de Noël le président de l'Assemblée nationale Christophe Bousseau a partagé un repas de caire avec des orphelins et les enfants albinos à l'Assemblée nationale fin complètement de cette session d'information si vous avez aimé dites merci à la grande équipe rédactionnelle de la télévision d'éducation prenez soin de vous car chaque jour est une vie Sous-titrage Société Radio-Canada